bonjour bonjour la team j'espère vous allez tous c'est tout de bien donc nous sommes toujours le dimanche 20 et j'ai envie de faire des vidéos j'ai un petit peu le temps et j'avais acheté ça un petit moment action voilà et donc j'avais envie de tester donc en fait c'est les nouveaux les nouvelles aquarelles en fait apparemment donc ces aquarelles pour un effet pétillant remplissez le pinceau avec de l'eau poche et utiliser une feuille de test avant de commencer avec le dessin nettoyer la brosse à l'eau alors donc moi le pinceau qui était fourni avec c'est lui et eh bien il est bloqué je n'arrive pas à l'ouvrir bel et coincé voilà donc en fait il me sert à rien du tout j'ai essayé mais voyez je le tord dans tous les sens ça veut pas donc j'en ai pris un autre que j'avais donc je suis un peu déjà première déception mon pinceau le mien ne s'ouvre pas excusez moi donc là moi en fait j'avais pris dans les teintes de rose voilà après existait alors il ya je crois qu'il y avait du bleu et je sais plus ce qu'il y avait et après voilà je voulais en prendre qu'un pour moi après moi l'aquarelle c'est pas un truc que je fais beaucoup beaucoup donc voilà j'aime bien de temps en temps faire un petit peu de patouille un petit peu de choses comme ça mais voilà c'est pas forcément c'est parce que j'aime le plus en fait dans le scrap mais de temps en temps pourquoi pas donc là on va prendre une feuille donc ça part vite cette petite feuille une feuille comme ceci donc accorréable donc ils viennent chez action aussi alors c'est pareil en ce moment j'en vois pas donc je peux pas vous dire s'il y en a encore ça existe encore voilà je ne sais pas hop donc on va couper cette feuille et on va s'amuser à faire un petit peu de patouille et si ça fait joli pourquoi pas en faire une carte alors c'est parti donc je vais couper on va faire on va faire un fond qui va faire 10 et demi sur 15 c'est la taille standard on va dire les petits bouts d'aquarelle je les garde voilà comme ceci et avant de passer sur mon papier accorélable je prends un petit papier que j'ai là côté normal et on va tester ça déjà on voit ce que ça donne donc on voit si mon pinceau fonctionne toujours facile est un petit peu vieux ça se met toujours donc on va tester les teintes déjà voir ce que ça donne après ça reste assez clair comme teinte c'est pas des tentes qui sont après je mets peut-être trop d'eau vous savez je suis pas une pro de je suis pas une pro de l'aquarelle mais en tout cas en fait elles sont elles sont vraiment pas été quoi sont vraiment très très belle vous allez rien voir ça m'énerve mais en fait elles sont elles sont pas été elles sont vraiment très très jolie ouais moi j'aime assez c'est assez sympa donc on va se faire un truc avec ça alors quoi je sais pas au début j'avais pensé prendre un petit pochoir et faire quelque chose mais je pense que non on va essayer de se faire un petit chose juste comme ça on verra bien après j'aurais bien aimé tester avec vous savez le rond s'y mettre un rond là et après travailler autour du rond et laisser en fait le rond le rond au milieu par contre je crois pas que j'ai un rond qui est assez là soit c'est gros j'ai un rond qui est très très gros juste hors norme par rapport à ma j'ai un peu comme ça alors et c'est une autre technique on va faire autre chose alors on va essayer une autre technique ça vient de donner l'idée on va voir ce que ça donne alors on va prendre celui-ci allez alors parce que j'ai pas envie qu'elle soit toute forcément toute j'ai envie qu'elles sont un peu plus originales quoi je peux envie de faire juste un fond comme ça alors je prends du washi je vais essayer de le mettre sur mon fond vert là comme ça j'aurais quelques mesures déjà je vais essayer de la maintenir sur mon fond vert pour mettre mon washi donc me mettre un washi là je vais mettre un washi je pars dans un truc voilà j'ai pas vu de vidéo aujourd'hui j'ai pas vu tout ça juste en train de taper un petit délire voilà à faire un petit truc patouille on va voir ça fonctionne alors ça rend bien ce que ça va être moche il est un lacan et cette vidéo vous la verrez jamais donc voilà quoi après alors en fait là je me sers de mes mesures à envoyer alors j'ai acheté un tapis vert comme ça aussi la dernière fois en même temps que ça neuf parce que là celui-là on vous dire il est plein de colle enfin bon et celui-là je vais le garder justement quand je fais d'apatouille de la colle et tout ça j'essaie de faudra que j'y pense j'essaie de le mettre en fait sur sur de sur sur le neuf et comme ça au moins allez c'est parti donc je vais juste essayer en fait peut-être pas de faire un dégradé mais vraiment je suis pas doué donc c'est pas moi qui vais vous donner des explications pour pouvoir faire telle ou telle chose en en aquarelle ou en peinture en chose comme ça je suis pas doué du tout pour un pour tout ce qui est dessin ou peinture tout simplement donc c'est pas moi qui vous donnerai des astuces après je sais que plus vous voulez clair pour l'aquarelle plus vous mettez de l'eau forcément là je pense que j'ai mis comme un pro trop d'eau après c'est pareil si vous voulez acheter votre papier voilà vous mettez de l'eau et ensuite après vous prenez un petit pchit et vous faites des petites gouttettes d'eau dessus moi j'aimerais que ce soit un peu plus foncée donc là voilà je me suis enfoncé comme ça enfoncé voilà je fais la couleur la plus foncée on va dire après je vais à partir un violet qui est un peu plus clair du coup il va empailleter en plus oui j'ai un un crayon qui est très un pinceau qui est très pourri quoi j'ai la mine qui s'enfonce c'est une horreur est ce que si j'utilise celui-là pareil je crois j'ai mis trop d'eau en tout cas franchement et les paillettes on les voit vraiment très bien c'est vraiment top alors vous voyez rien parce que vous êtes à la caméra vous voyez pas mais au niveau paillettes c'est vraiment super joli ça reste très 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 fin moi j'aime beaucoup c'est très très joli voilà moi j'adhère pour le prix je crois que c'était moins d'un euro ou non à moins de deux euros c'est un euro et quelques le prix pareil quand j'achète de bêtises comme ça je fais pas drôle ça sert à rien quoi voilà ensuite on va partir sur la moi j'aurais dû partir sur comme ça comme ça le rose plus foncé c'est parti je me sers de lui pour mettre de l'eau du coup je voulais faire un genre de dégradé non plus vraiment il est foncé j'ai peut-être pas prendre nuit à prendre nuit mais ça fait quoi ouais ils ont vraiment foncé les autres j'aurais dû faire un dégradé de rose j'avais plus de rose en fait c'est pas de cas de violer franchement la couleur est vraiment très très belle donc là je peux pas faire avance rapide je suis désolé mais j'ai envie de la faire avec vous après si la vidéo est trop long d'entours pareil vous passez et puis et puis voilà alors cela vous avez peut-être voir en fait ça va vraiment pailleter c'est fou et là du coup d'un à ce que je vais faire c'est rajouter de l'eau pour l'éclaircir en fait il ya toujours en train de jouer comme vous pouvez entendre donc en fait plus vous voulez éclaircir plus vous mettez de l'eau et plus ça vous fait une couleur qui est très très clair voilà tout simplement et après si vous voulez des petites tâches ou des petites choses comme certains fondent à vous vous pieter de l'eau après par dessus une fois que c'est sec et ça va vous faire des petites tâches en fait tout simplement voilà là je veux enlever le petit autre que j'ai mis là on va essayer de faire celui ci mais en plus clair aussi en tout cas c'est elle vachement bien je sais que j'en avais acheté les dernières que j'avais acheté actions si pareil c'était super belle aussi et mais elle s'est allé pas aussi bien là franchement c'est pas mal bien je trouve pour quelqu'un qui est comme la novice franchement c'est plutôt pas mal hop voilà donc j'ai essayé de faire un petit dégradé bon je me suis fait avoir parce que je pensais pas que ça allait être aussi foncée celle là sinon j'aurais fait un dégradé en fait de rose sans partir par le violet foncé ou je serais peut-être partie par lui pour aller après dans l'autre sens mais bon donc lui ben on va le jeter ça sert à rien dans l'ensemble moi à mon avis il est top au niveau de la peinture par contre elle est trop trop belle le rendu est très très joli voilà après quoi dire de plus quoi le rendu vraiment très sympa j'adore c'est ouais c'est génial là je vais vous couper un petit peu le temps en fait de sécher avec avec mon et gun parce que ça va faire du bruit un donc mais sécher comme ça on va pouvoir continuer à faire la carte à ensemble allez je reviens voilà c'est sec donc là on va enlever ça s'est découlé un petit peu avec le de gun on va enlever ça voir ce que ça donne ça fait des petits très sympa à coûter un peu après j'aurais pu faire autre chose vous allez me dire j'ai pas fait un truc de foufou un non plus et on a l'avec délicatement et voilà donc ça nous fait une petite carte vous voyez tout simple où il ya un tour je vois je dis vous voyez vous voyez mais non c'est tellement brillant en fait pas été que voyez c'est là c'est vraiment très très fin vous voyez pas trop quoi c'est vraiment très 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 fin voilà donc là on va essayer de découvrir cette carte allez c'est parti j'espère je vais pas mettre longtemps que je vais trouver à quelque chose assez rapidement bibi bibi alors par contre j'ai fait cette taille là je pense pas que ça aille sur un fond de cartes que j'ai là ce c'est plus grand alors là j'ai une chute allez c'est parti ça je vais le couler là dessus voyez comme ça j'aurai en fait un petit arrière comme ça déjà allez on sort le massicot alors du coup moi je vous avais dit j'avais coupé 10 par 15 donc du coup c'est la taille de ma carte donc c'est 10 et demi par 15 donc là je vais couper à 14 et demi par 10 et ensuite je vais couper coup je vais recouper par 10 donc on va couper à 9 et demi par j'ai 14 et demi par 14 du coup j'ai un peu moins de un peu moins de violets que prévu tant pis à part donc du coup je vais venir couler ça là et on va venir pour une fois ce pas une carte de noël ça change un petit peu aussi hop ça donne un petit peu de couleurs et on va venir coller tout simplement ça comme ça voyez ça va me faire un triple fond et après là il va falloir que je trouve ce que je peux mettre en fait juste pour découvrir je ne sais pas encore ce que je vais mettre ça va être la question du jour bon je pense avoir trouvé ma déco alors j'ai coupé je vous ai même pas dit je coupe à tout à l'heure j'ai fait n'importe quoi là sans déconner on faisait vraiment engueuler allez c'est parti donc on va coller donc moi j'ai choisi ça pour faire un double fond voilà donc c'est des grosses fleurs c'est pas forcément le papier que j'aime le plus c'est mais vu qu'il va servir juste pour faire un petit matage à vrai dire voilà m'en ficher un petit peu là voyez oui parce là en fait on verra juste un tout petit peu les le violet autour en envers on verra pas beaucoup là ce que je vais faire je prends un des rubans que m'ont offert amélie dernièrement et je vais venir le coller en fait sur le côté comme ça voilà pour donner un petit peu de je sais pas un petit peu de donc je vais si j'arrive à trouver la sortie de ça voilà je vais couler ça fait longtemps tiens je fais gaffe parce que des fois ça m'arrache ça m'arrache dire carrément papier quoi donc pas que ça m'arrache carrément papier j'aimerais seulement juste le petit truc rouge alors je sais vous êtes plein à me dire prend un petit truc pointu tout ça tout ça alors j'ai déjà essayé ça ne marche pas même en prenant un petit truc pointu à chaque fois ça veut pas donc ça veut pas me décoller juste la petite rue de plastique qui a dessus a pas je suis arrivé on va coller ce morceau de dentelle volontairement envoyé je fais comme ça pour passer un petit bout derrière la up et comme ça il sera maintenu derrière c'est l'étra qui se décolle là par contre on va mettre pour le derrière celui ci je n'ai pas maîtrise là parce qu'il est plus épais en fait après ce serait ça va se voir ça va pas être forcément joli alors c'est parti voilà bon je suis une petite carte un petit peu coloré un petit truc change de noël un petit peu aussi ça fait du bien il faut changer un peu parce que après moi je suis bien dans le thème noël au moins j'ai mes thèmes après ça va être plus compliqué quand il y aura plus noël faut retrouver des thèmes ça va pas être si facile que ça alors lui s'il pouvait rester cool et là et lui là ça m'arrangerait et hop donc je colle après mon fond de carte j'essaye du moins à mettre mon ruban correctement voilà je vais prendre le kleenex mais vu que c'est de la peinture dessous j'ai peur que ça m'enlève tout alors là voyez avant de coller ça si vous voulez vraiment faire des petits des petits points vous mettez un petit pinceau tac 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 et vous faites des petits points ça va vous faire des points sur votre peinture ou alors vous vous pchetez carrément de l'eau dessus et ça va vous faire en fait un petit petit dégradé moi j'ai fait quelque chose de droit et de net mais après vous pouvez faire des tâches aussi franchement ça fait super joli vous prenez on avait déjà fait ensemble vous prenez sur un plastique tac 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 et vous faites des petites tâches comme ça et franchement ça c'est super sympa voilà alors ça c'est ce que j'ai acheté dernièrement chez notre tonton ali et et puis voilà je crois qu'il ya un thème un petit peu fleuri un petit truc comme ça alors là je vais prendre ça va être vraiment simple à déco il en faut peu pour être heureux alors j'en ai qu'une découpe comme ça je veux pas l'utiliser etc etc mais bon voilà je vais mettre vous allez voir ça va être vraiment très simple ça et un petit genre un petit vélo fleuri qui va être venir en bas se caler voilà ça va être vraiment tout simple ça va être une carte très simple mais comme je vous dis des fois le plus simple voilà c'est plus efficace rien que la découpe déjà c'est une tuerie je sais plus qui c'est qui me l'avait envoyé mais vraiment trop trop belle quoi vous avez de ces découpes des fois c'est juste énorme elles sont ma ni frais donc ça voilà il en faut peu pour être heureux c'est qui c'est qui un qui chante ça c'est dans le livre de la jungle donc un petit disney pour la route hop et là on va mettre le petit vélo donc c'est une carte qui est un petit peu parentanière mais écoutez comme je vous ai dit aujourd'hui chez moi enfin il faisait super beau il faisait bon pour une fois n'a pas eu de pluie et et moi ça faisait bizarre ce matin j'entendais les oiseaux chanter comme c'était le printemps enfin bon ça a vraiment fait penser au printemps aujourd'hui il ya même des pâquerettes quoi dans le jardin limite ça fait peur parce que c'est vraiment c'est pas de saison quoi mais voilà ça me faisait penser un petit peu au printemps peut-être pour ça que j'avais envie de faire une petite carte qui changeait un petit peu un petit peu de couleur ça fait du bien voilà hop vous voyez les fleurs là on les voit pas trop du coup mon violet en bas pareil on voit pas trop parce qu'il ya fallu que je recoupe donc ça fait plus dans les teintes de rose on va quand même être un des petites demi perles je vais les mettre mais tiennent pas donc des fois je les mets après je prends les photos pour mettre pour mettre sur facebook ou sur youtube et tout les perles et elles ont même pas le temps de j'ai même pas le temps de prendre la photo que ça tient pas quoi c'est fou même avec la colle je vous dis des fois je mets la colle mais c'est pas pour ça que ça tient plus je vais en mettre une là je vais en mettre une petite haute on va mettre une je suis pas ça va tenir mais bon on l'aimait quoi une comme ça voilà ma carte est terminée quand même 27 minutes mais bon c'est vrai qu'on a peint tout ça donc franchement le résultat de la soirée j'aime beaucoup après offre à tester en plusieurs enfin faire plusieurs fonds en fait des fois un peu plus comme je vous dis des fois un peu plus plat voilà et mais franchement plutôt content du résultat après qu'on vous dit elle est très très simple mais ouais les jolies j'aime bien elle est à les colorer ça change un petit peu de noël enfin des trucs de noël et elle est très elle est brillante après vous la voyez pas forcément mais allez-y achetez achetez en un essayez vous allez voir elles sont vraiment elles sont vraiment très très jolie quoi la voyez voyez les paillettes à l'intérieur voilà on est les paillettes on a des toutes petites paillettes en fait voilà d'écouter j'espère que cette vidéo vous aura plu que ça vous tentera voilà d'acheter un petit peu d'aquarelle et faire d'autres fonds faire des petits fonds un petit peu qui change aussi de ce qu'on peut de ce qu'on peut avoir et ce qui est bien c'est que là vous faites votre propre fond à vous donc il n'y en aura pas de pareil voilà mais sur cela team je vous laisse je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo en attendant profitez scraper bien restez comme vous êtes protégez vous surtout et à éclater vous allez bisous la team